... Bonjour Laurence ! Donc de Laurence qui se rencontre, Beloved Biapi, donc voilà, encore une fois, merci à toi de participer à cet échange. Et surtout à cette possibilité pour toi de te présenter et de te mettre en lumière. Puisque je le rappelle, voilà, Beloved Biapi, il y a tout à l'heure, j'ai partagé un truc, j'ai dit je vais créer le mouvement Gilets Roses. Tu n'as pas vu ? Je n'ai pas vu. J'ai rigolé aux infos, j'ai vu les Gilets Verts dans le métro, les Gilets Jaunes dans la rue, les Gilets Rouges à la SNCF en France. Alors j'ai dit, moi je vais créer les Gilets Roses, Beloved Biapi, pour, voilà, genre, quand on va mettre un Gilet Roses, ça veut dire qu'on manifeste pour un peu plus d'amour, de bienveillance, enfin voilà, et je crois qu'on en a un peu besoin. Et que là... Oui, je crois aussi. Voilà. Et donc, avant que j'arrête de parler, je vais juste repréciser que ce mouvement de Beloved Biapi, c'est pour mettre en lumière finalement toutes les énergies, toutes les personnes qui ont envie de se permettre d'être elles-mêmes et de suivre leurs envies, etc. Donc, bon, c'est jamais évident de lancer un truc comme ça, parce que, voilà, mais on s'y tient. Et donc, en fait, en adhérant à Beloved Biapi, ben en fait, on aide à la fois, on reçoit quelque chose individuellement, qui est la possibilité, comme toi, de faire des vidéos, voilà, pour te présenter. On a la possibilité de recevoir des défis que j'essaye de faire le plus régulièrement possible. Là, sur la première année, il y a quand même 8 séries de 21 défis qui ont été quand même envoyés. Je ne suis pas sûre que tout le monde arrive à les faire, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Mais c'est quand même un coaching, mine de rien, qui est intéressant, parce que ça permet de travailler son énergie. Donc, ça, c'est super important. Et puis, évidemment, collectivement, eh bien, en adhérant à ce mouvement, eh bien, ça nous permet, nous aussi, d'essayer d'organiser d'autres événements, de faire des tours pour présenter des gens et les labelliser « Beloved Biapi ». Et puis, évidemment, il y aura d'autres surprises en 2020, voilà, autour desquelles on est en train de travailler. Voilà. Donc, je voulais quand même faire ce petit mot. Ce n'est pas pour notre fortune personnelle. Loin de là. Parce qu'on finance tout nous-mêmes et tout ça, tout ce qu'on peut faire jusqu'à présent. Mais bon, c'est une histoire de se relier et j'ai envie de dire aussi collectivement, moi, personnellement, je fais quand même beaucoup de partages gratuits. Je fais des méditations. J'essaye d'en faire deux fois par mois. Eh bien, en fait, en adhérant à Beloved Biapi, c'est aussi une manière de soutenir tout ça quand on a envie d'en profiter. Voilà. Donc, ça, c'était juste mon petit message. Et puis maintenant, je vais essayer de te présenter parce que pour le coup, vous voyez, c'est vraiment du partage parce que moi, je fais du Feng Shui. Eh bien, vous voyez, j'ai quand même proposé à Laurence qui fait aussi du Feng Shui, eh bien, de présenter. Voilà. Donc, maintenant, je me tais et je te laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup de me donner la parole aussi. Et voilà, moi, je voulais quand même dire un grand merci à cette belle initiative qui est Beloved Biapi parce que c'est toujours rempli de beaux messages. Et comme on en a discuté tout à l'heure, je pense que notre monde, on a vraiment bien besoin d'avoir ces messages d'amour, de bienveillance et de joie. Donc, voilà. Merci à toi, à David, pour ce que vous faites parce que ça remplit notre monde de plein de petits cœurs partout. Voilà. C'est gentil. Alors, on peut se retrouver en restaurant comme on l'appelait à Bruxelles. Ah oui, ça, c'est vrai. C'était très chouette d'ailleurs. Eh bien, voilà. Alors, moi, je m'appelle Laurence. J'ai 33 ans. Et il y a maintenant 5 ans, ma vie a un peu basculé. Je pense que c'est un peu le cas de pas mal de gens que tu as déjà interviewés. Mais voilà, ça a été vraiment... Je me suis rendue compte que ma vie ne me contenait plus. Donc, il y a eu un gros bouleversement au niveau personnel. Et puis, au niveau professionnel, j'ai fait vraiment un gros burn-out. Donc, en fait, ma vie a complètement explosé. Et donc, il y a une grosse remise en question de savoir, OK, qui je suis ? Vers quoi je repars ? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur ? Et comment on remet en route tout ça ? Dans notre société actuelle aussi où il y a beaucoup de pression. Et donc, ce n'est pas toujours évident de retrouver sa juste place et d'arriver à repartir avec quelque chose qui ne correspond peut-être pas tout à fait au modèle qui a été inscrit pour nous par notre famille. Donc, voilà, ça a vraiment été une grosse période, une grosse remise en question, mais super bénéfique parce que, voilà, je me suis trouvée. J'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'évoluer, d'aller en profondeur en moi, de pouvoir aller travailler ce côté plus énergétique aussi. Mais ça a d'abord commencé par le besoin d'aider les autres à embellir leur intérieur. Donc, voilà, je me suis reformée, en fait, en tant que décoratrice d'intérieur pour vraiment, voilà, aider les gens à créer un cocon chez eux. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré une consultante de Feng Shui qui m'a expliqué un petit peu comment elle travaillait. Et puis, j'ai fait un stage chez elle et je me suis dit, ah, c'est quand même bien, il faudrait quand même que j'intègre ça beaucoup plus dans ma vision de la décoration d'intérieur pour vraiment amener, au final, du sens à ce que je faisais. Et puis, je me suis, enfin, il me semblait qu'il me manquait un petit quelque chose. Et puis, tout d'un coup, je me suis tombée sur une de tes vidéos, Laurence. Et je me suis dit, mais il faut que je la contacte, il faut que je regarde quand est-ce qu'elle fait des formations Feng Shui en Belgique. Et là, patatras, c'était la semaine même. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard. Et c'est là... Une belle synchronicité pour le coup. Voilà, une belle synchronicité. Et donc, ben voilà. Donc là, je t'ai rencontrée. Là, ça a été encore un gros rouleversement, le point de vue énergétique, mais très positif parce que ça a été, en fait, d'enlever mes oeillères et de vraiment pouvoir se dire, on ouvre tout et au final, ben mon intérieur, je le vois tel qu'il est. Mais si je vois mon intérieur de ma maison, ben c'est aussi comment moi je suis et comment je peux vraiment aller plus loin. Et donc là, ben ça a été un peu le gros coup de massue. Il m'a un peu fallu du temps aussi pour me relever, mais en même temps, ça a été vraiment une grosse prise de conscience. et aussi, ben voilà, à chaque jour, c'est toujours un peu de se dire, ben ok, on a notre intérieur qui nous donne beaucoup de messages et parfois, on ne les voit pas. Et puis, c'est au bout de quelques temps où on se dit, je ne comprends pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas. et puis, ah, maintenant je vois pourquoi il y a tel objet ou tel encombrement dans telle pièce. Et donc voilà, donc là, c'est le côté où le feng shui m'a vraiment aidée à voir les choses réellement telles qu'elles sont et à éviter vraiment de se voiler la face parce qu'on est comme on est et on a nos défauts aussi. Et on les accepte. Et le feng shui nous aide, ben voilà, on a nos défauts, on a nos choses qu'on doit traverser. Mais il y a aussi moyen de dynamiser certaines choses et de faire qu'on atteigne nos objectifs. Et donc là, c'est vraiment ce côté conscientisation de la décoration et donc vraiment d'aller mettre des symboliques dans notre intérieur et vraiment créer un intérieur qui nous ressemble et vers lequel on veut aller qui fait que au final, c'est génial. et donc voilà, ça a fonctionné vraiment bien pour moi. Ça a été un gros coup de boost. Et donc, ben voilà, je l'ai intégré en fait dans mes services de décoration d'intérieur. Donc au départ, c'est toujours un petit peu, ben on n'ose pas trop, on reste vraiment plus sur le côté décoration et puis au final, ben on, voilà, on a des conversations avec les clients qui sont beaucoup plus sur des questions intimes sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre vie, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, les gens se livrent très facilement parce qu'en général, quand il y a un besoin de redécorer, c'est aussi un besoin de changer dans sa vie et ben au final, c'est aussi très cohérent avec le Feng Shui puisque c'est vraiment un besoin de mouvement perpétuel et donc, ben de plus en plus, c'est vraiment vers ça que je dirige tous les services parce que pour moi, c'est vraiment l'intégration de notre environnement avec qui on est et donc, c'est pas uniquement faire un bel intérieur mais c'est vraiment faire un intérieur en conscience pour que voilà, il soit beau, confortable mais surtout qu'il soit en cohérence avec qui on est et qui on veut devenir. donc voilà, ça c'était la grosse partie de ma vie jusqu'à présent et puis, ben voilà, de fil en aiguille, ben j'avais envie de cibler un peu plus parce que souvent, ben quand je voyais, je parlais un petit peu de Feng Shui, les gens mettent souvent des a priori ou des préjugés, des étiquettes donc c'est un peu ben le Feng Shui, c'est les Bouddhas, les bambous, voilà, enfin c'est très connoté donc je trouvais que ça ne représentait pas du tout la manière dont on pratique le Feng Shui et donc, ben voilà, là maintenant, j'essaie vraiment beaucoup plus de cibler les gens pour que ça parle à des besoins spécifiques et comme je suis devenue maman début d'année donc, ça a été aussi une grosse prise de conscience parce que pour moi, mon intérieur, ben il était Feng Shuisé donc il n'y avait pas de raison que ça change et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de ma grossesse, il y a plein de choses qui ont été modifiées, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué, il y a des endroits où je ne me mettais jamais où je m'y suis mise parce que c'est vraiment des endroits qui me ressourçaient et puis forcément, ben l'aménagement de la chambre de bébé a vraiment été fait en conscience par rapport au Feng Shui pour que ce soit vraiment un univers qui permette vraiment ben un bel épanouissement pour ma petite fille donc ça m'a donné des idées par rapport à ce que je pouvais développer ben voilà pour mes clients parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fort touchée et je me suis dit ben en fait, il y a plein de mamans à devenir ou qui sont déjà mamans qui sont enceintes ou voilà, qui ont des enfants qui ont envie de faire du mieux pour leurs enfants ben voilà, de créer vraiment des ateliers pour ben voilà, exposer ce que c'est le Feng Shui et comment le mettre en place ben dans la période de la grossesse et puis ben pour la chambre de bébé, comment vraiment bien l'aménager ben aussi de voir est-ce que la chambre qu'on avait envisagée pour bébé, c'est la chambre optimale ou est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas la mettre à un autre endroit dans la maison vraiment ben de voir par rapport au Feng Shui comment on peut faire pour que toute cette période-là se passe bien et que bébé puisse bien venir au monde et soit le mieux accueilli possible. Voilà. C'est une belle idée. Ouais. Ouais, ouais. Elle me tient vraiment fort à cœur et voilà, là c'est ici début janvier ça va vraiment vraiment bien partir et j'ai lancé un cycle d'atelier je fais une conférence aussi le 23 janvier ici dans la région puisque moi je suis de Ouïe mais c'est dans la région de Neupré donc de Liège et donc pour ben voilà déjà un peu expliquer ce que c'est comment déjà un peu conscientiser sur l'impact de notre intérieur. si tu me permets je mettrai dans les commentaires de la vidéo je mettrai ton mail ou je mettrai aussi ton site enfin voilà tu me les renvoies bien par mail comme ça je te rends bien toutes les infos et les gens qui veulent te contacter et ben ils te contactent. super ben voilà et donc là ce sera vraiment la conférence un peu pour expliquer en gros et alors il y aura vraiment trois ateliers dédiés à ça sur comment découvrir un peu le feng shui qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière décoder déjà son intérieur et puis par la suite un atelier pour les femmes enceintes pour vraiment optimiser son intérieur quand on est enceinte et un atelier pour dédier la chance de bébé bon ben c'est un beau programme parce qu'il y a d'autres choses qui se sont ajoutées au feng shui tu fais du reiki aussi maintenant je fais du reiki aussi oui parce que là en fait on s'occupe de l'intérieur des gens et évidemment l'intérieur de notre habitation c'est un miroir de ce qu'on a en nous et au final je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'aille plus loin aussi par rapport à pas juste entre guillemets m'occuper de l'environnement des gens mais aussi de m'occuper un petit peu de leur énergie et les aider là-dedans ben voilà il y a des blocages parfois qui sont là ben aider un petit peu à harmoniser tout ça et à permettre que ce soit plus fluide d'un point de vue personnel et que ce soit moins difficile parfois pour la personne aussi de surmonter certains obstacles pour ça donc voilà je me suis initiée ici depuis l'été au Reiki pour aider les gens vraiment dans cet objectif là bon ben c'est super moi j'ai rien à ça me fait sourire parce que j'ai l'impression de réentendre mon parcours comme je disais la dernière fois on s'est vus finalement tu peux presque être ma fille quand même parce qu'on a on a quand même pile poil 20 ans d'écart non mais c'est complètement dingo mais c'est fou et il y a plus de 15 ans quand j'ai commencé le feng shui et ben tout j'ai fait Reiki après Shambhala enfin je suis partie dans un cheminement comme toi-même c'est-à-dire finalement avec le feng shui on ouvre une porte énorme et puis inévitablement on se dit il faut aller voir là et puis il faut aller voir là il faut aller voir là parce qu'on se rend compte que tout est lié et donc c'est le début d'un grand truc d'un truc qui s'arrête non c'est sûr c'est vrai qu'avec le feng shui comme tu dis c'est vraiment une porte qui s'est ouverte et enfin voilà maintenant une découverte du monde énergétique avec tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut avoir donc ouais non c'est c'est grand vaste et il y a encore plein de choses à découvrir et ça c'est lié aussi oui voilà bon ben écoute c'est déjà bien on a quand même quelques minutes voilà donc écoute un grand merci encore à toi Laurence d'abord merci à toi voilà d'abord parce que t'es venue te former avec moi on m'habite de rien voilà ben oui non mais je dis ça parce que non seulement t'es venue te former avec moi donc moi je suis contente de pouvoir transmettre la manière que j'ai de pratiquer le feng shui qui est quand même profonde hein tu as vécu toi même puisqu'on on travaille en en analysant les cas de chacun donc évidemment bon c'est pas c'est ce qui est le plus fort mais c'est pas le plus confortable et le cap aussi c'est que du coup dans la suite de ce que tu fais ben tu es vraiment dans la démarche en profondeur voilà donc voilà ce qui est pas toujours le cas de tout le monde ça n'est pas du tout une une critique pour les autres mais mais c'est positif quoi c'est bien pour ça que voilà je trouve ça chouette et tant mieux voilà je suis contente ça fait des petites émules c'est le sens de tout ça de toute façon non mais c'est chouette mais après ça n'empêche que ben voilà on a aussi nos hauts et nos bas et il y a des moments où on est plus actif et où on va plus en profondeur et puis ici ben dernièrement on s'est revu et tu m'as dit mais Laurence t'es un peu endormie il faut te réveiller et ça m'a c'est toujours toi t'arrives et schlac je donne un petit coup de baguette voilà c'est ça il faut se réveiller c'est le moment donc voilà et t'as vu la question du jour du coup j'en profite parce que là la vidéo je vais la partager tout de suite aujourd'hui d'ici ce soir la question du jour à se poser moi je l'ai trouvée mais je dirais pas ce que c'est je le garde pour moi pour une fois je dis beaucoup de choses mais ça je le garde pour moi c'est quel est le truc auquel on est le plus attaché depuis toujours c'est à dire que si chacun se pose la question bien sûr qu'il y a plein de trucs des fois auxquels on reste attaché mais il y a un truc ça peut être une personne ça peut être une situation ça peut être une émotion ça peut être vraiment quelque chose quand même qui nous tient à coeur mais qui finalement n'est peut-être pas si essentiel que ça et qu'à un moment donné probablement on le sait depuis un moment que c'est pas si essentiel mais on a du mal à le lâcher et qu'il est temps de le lâcher et pour vraiment voilà pour l'utiliser tu sais dans la force motrice de notre dualité puisque c'est vraiment on y est on est le vendredi 13 le lendemain du 12 12 un peu avant le 21 et donc toute cette période moi j'ai envie de dire aussi à tous ceux qui vont voir cette vidéo prenez un bout de papier et vraiment faites le point et écrivez-le et décidez vraiment d'utiliser peut-être ce truc là qu'on a du mal à lâcher pour faire émerger autre chose parce que tant que ça on laissera quelque part ça restera un truc qu'on veut pas qu'on veut pas lâcher bah ça va continuer de nous bloquer et c'est le truc peut-être le plus important le plus profond c'est le moment ouais je dis ça parce que moi je l'ai fait pour moi donc je me dis c'est fini quoi il y a un truc faut que je lâche on est plus à ça il faut passer à autre chose donc ça c'est faut arrêter quoi voilà enfin bon je laisse à chacun le loisir de découvrir ce que c'est j'ai trouvé aussi tu en parlais c'est arrivé donc oui mais on a tous et c'est une chance de pouvoir se dire voilà c'est peut-être pas si évident que ça mais pour autant il faut essayer d'y travailler de le prendre de l'embrasser de dire ok j'ai toujours vécu avec ça mais peut-être qu'il est temps pour moi de vivre avec ça mais autrement c'est-à-dire et du coup quelque part je le neutralise et je passe à autre chose mais bon voilà bon enfin en tout cas un grand merci à toi et puis écoute j'espère que tu auras plein de monde à ta conférence plein de monde dans tes ateliers et en tout cas j'invite tous les gens qui regardent cette vidéo si vous êtes pas loin de Laurence et en Belgique et bien à y aller à savoir aussi parce que là je vais vraiment les faire en présentiel donc là ce sera dans la région de Liège mais j'ai envie aussi de le lancer en ligne pour justement permettre aux gens de pas devoir se déplacer surtout quand on est enceinte c'est pas toujours évident donc voilà ça c'est le projet pour début d'année de faire des vidéos et de mettre tout ça en ligne donc il y a beaucoup de choses en 2020 qui s'annoncent c'est une année quoi pour toi déjà 2020 ah c'est le sacré l'année prochaine c'est l'année 6 c'est bien ouais ouverture bon en tout cas un grand merci je vous souhaite de passer en famille un très joyeux Noël et puis à bientôt de toute façon et puis une bonne fin d'année et un début 2020 be love be happy of course ouais merci beaucoup allez je coupe l'enregistrement so you're the fire you're the flair you're the song inside my head and I will taste every note feel so good when you're in my head you're the fire you're the flair you're the song you're the song you're the song inside my head and I will taste every note feel so good when you're in my head and it's the road and it's the road I figured and the curse I've been living the flag I'm giving a signal pick me up pick me up again come on pick me up now you're the I do Sous-titrage ST' 501